... Rendu de la 44e réunion du Conseil de Ministres. Le Premier ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kieng, a présidé ce vendredi 11 mars 2022 par visioconférence. La 44e réunion du Conseil de Ministres du gouvernement de la République. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du Premier ministre-chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption des textes. La communication du Premier ministre-chef du gouvernement a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. L'élancement des activités commémoratives du Mois de la Femme. Le Premier ministre-chef du gouvernement a salué le banc de roulement de la célébration de la Journée internationale de droits de la femme sur toute la République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement, il a adressé des encouragements et des félicitations à la ministre du genre famille et enfants qui, depuis la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, a procédé au lancement des activités du Mois de la Femme pour l'année 2022. Le chef du gouvernement a rappelé à l'occasion l'impérieuse nécessité de nous approprier résolument le combat pour la promotion et la valorisation de la femme et d'intégrer dans les vécus quotidiens des Congolais les valeurs de la masculinité positive prônées par le président de la République, chef de l'État. Le deuxième point de la communication du Premier ministre a porté sur la rentrée parlementaire. Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, le Premier ministre-chef du gouvernement a rappelé aux membres du gouvernement que l'Assemblée nationale et les Sénats ouvrent leurs premières sessions ordinaires respectives de l'année 2022, le 15 mars prochain. Il a insisté sur l'urgence et les devoirs pour les membres du gouvernement de suivre les pertinentes recommandations du Parlement et d'accorder une attention particulière à celle liée à l'état de siège conformément à sa lettre numéro 0211 du 27 juillet 2022. Au sujet du programme des développements de 145 territoires, dans le cadre de sa mise en œuvre, le Premier ministre-chef du gouvernement a informé le Conseil que le gouvernement, à travers le ministère du Plan, a procédé les jeudis 10 mars 2022 à la signature des protocoles d'accord avec les trois agences d'exécution, à savoir les BSECO, les PNUD, les CFF. Cette cérémonie a été présidée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les ministres du Plan. Le quatrième point de la communication du Premier ministre a porté sur les mesures d'atteignation de l'impact négatif de l'économie sur notre économie de la guerre en Ukraine. Suite à la guerre qui sévit en Ukraine, le Premier ministre-chef du gouvernement a prévenu le ministre que cela ne manquera pas de perturber l'économie mondiale avec une incidence sur notre pays. Nous devons donc nous attendre à en subir le coup. Pour y faire face, le gouvernement, à travers le ministère du Budget et des Finances, la Banque Centrale, ont les devoirs d'anticiper avec les concours de partenaires afin de mettre en place des mesures de mitigation nécessaires pour atténuer l'impact de ces chocs exogènes qui risquent de mettre en mal nos équilibres macro et micro économiques. Le Premier ministre a terminé sa communication en revenant sur la nécessité pour tous les membres du gouvernement et toute la communauté congolaise de se mobiliser pour apporter les soutiens à nos vaillants léopards qui affrontent le 25 mars prochain les liens de l'Atlas du Maroc dans les cas des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Avant de passer au chapitre de points d'information, le président de la République, chef de l'État, est intervenu par surprise depuis Bruxelles pour faire le point de son séjour au Royaume des Belgiques. Le président de la République a informé le membre du gouvernement qu'après s'être fait examiner dans un hôpital spécialisé, une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales a été diagnostiquée et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse. Il n'a donc subi aucune intervention chirurgicale. Il a annoncé son retour au pays la semaine prochaine et il présidera en présentiel le 18 mars prochain le Conseil de Ministres. Il a invité la population congolaise à ne pas suivre les incongruités et autres manipulations de certains médias et laboratoires mal intentionnés. Au chapitre de points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté la synthèse de l'état du territoire national qui reste généralement calme sur toute l'étendue à la suite de la détermination du commandant suprême d'assurer la sécurité dans tous les quatre coins de la République démocratique du Congo. Il subsiste cependant de forces négatives dans les provinces sous état de siège où nos vaillantes forces armées continuent la traque et autres missions pour amener la paix dans cette partie du pays. Au sujet de l'état d'esprit de la population, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a indiqué qu'il a été caractérisé notamment par la célébration le 8 mars de la Journée internationale du droit de la femme, des commentaires divers et variés sur la visite annoncée par le pape du 2 au 5 juillet prochain à l'invitation du président de la République, la psychose sur la récreditance de la criminalité dans le milieu urbain. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, a également évoqué le cas de naufrage d'une embarcation dans les villages vanonguées, province de la Tchopo, causant cinq pertes en vie humaine. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, à son tour, la vice-ministre de la Défense nationale et anciens combattants a présenté une situation générale des opérations militaires en République démocratique du Congo, spécifiquement les opérations en cours entre nos forces armées et les forces armées ougandaises. La vice-ministre de la Défense a aussi fait le point des opérations qui sont menées dans le cadre de la traque des groupes armés dans les secteurs opérationnels Grand Nord-Socolat 1 et Grand Nord-Socolat 2. Le ministère de la Défense réitère les recommandations faites à la 39e réunion du Conseil de Ministres qui porte essentiellement sur ses missions regaliennes de ramener la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres de points d'information, au sujet de l'évolution de la situation de l'épidémie à COVID-19, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation liée à l'épidémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. D'après les statistiques actualisées, la décroissance de nouveaux cas de coronavirus rapportés au cours de cette dernière semaine se poursuit. Pour préserver cette situation positive et garantir un retour progressif à la vie normale, il a recommandé la vigilance absolue afin de poursuivre la sensibilisation, invitant la population à observer scrupuleusement les gestes barrières pour se protéger et se prémunir contre les vagues éventuelles. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a aussi informé le Conseil de la priorité stratégique immédiate du gouvernement pour booster la vaccination et dont le meilleur performance a été enregistré ces derniers jours au Kassaï oriental, dans le Haut-Touelé, le sud de Bangui et dans le Haut-Katanga. Le Conseil de ministres a pris acte de ces rapports. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange et celui de biens et services. Invité à participer à ces conseils de ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a présenté l'effet saillant de la conjoncture économique qui demeure caractérisée par le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique. Elle a indiqué que les rythmes de formation de prix demeurent sous contrôle depuis les débuts de l'année. À la première semaine de mars 2022, l'évolution de l'indice de prix à la consommation a enregistré un léger raccroissement portant le taux cumulé de l'année à 1,01 %. À condition inchangée, il est attendu un taux d'inflation de 5,9 % à fin décembre 2022 face à un objectif de 7 % à moyen terme. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a insisté sur le fait que le marché d'échange demeure relativement stable sur les deux segments consécutivement à la possibilité de la bonne coordination des politiques macroéconomiques conjuguées à une conjoncture globalement favorable. En dépit de la stabilité observée et face à certains risques d'origine interne et externe, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé le renforcement de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires, la mise en place d'un mécanisme de suivi et de veille pour préparer et mettre en œuvre le mesure de riposte par rapport aux risques identifiés, notamment ceux liés à la guerre à l'Ukraine. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics a pour sa part informé le Conseil de l'état d'avancement de projets d'entretien dans la voirie urbaine à Kinshasa. Il s'agit de projets particuliers en cours de réalisation pour la réhabilitation et la construction des certains axes routiers dans la ville-provence de Kinshasa. Le Conseil de ministre a pris acte de ce rapport. Intervenant à son tour, toujours sous ses chapitres de points d'information, le ministre du Commerce extérieur a informé le Conseil de ministre de l'avancement des préparatifs de la journée nationale de la République démocratique du Congo à l'Expo 2020 de Dubaï. Ces grandes rencontres internationales permettront à notre pays d'attirer des potentiels investisseurs. Le ministre du Commerce extérieur a présenté l'avancement des préparatifs de ces grands rendez-vous où il est prévu, entre autres, l'organisation d'un salaud d'affaires qui permettra de mettre en exergue les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans les secteurs de mines, de l'agriculture, de l'environnement, des hydrocarbures, etc. Au-delà des investissements et suivant les instructions du Président de la République, la rumba sera mise en vedette par une production scénique de nos artistes musiciens, premiers ambassadeurs de notre culture. Le Conseil de ministre a aussi pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 43e réunion, tenue le vendredi 4 mars 2022 dernier. Quatrième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier. 1. Du projet d'un accord de coopération tripartite sur la boucle de l'amitié énergétique. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a soumis au Conseil la matrice d'analyse et d'évaluation sur le projet d'accord de coopération tripartite entre la République du Congo, la République d'Angola et la République démocratique du Congo. Relatif à la mise en place du projet boucle de l'amitié énergétique, projet qui a démarré dans un premier temps entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Il concerne deux principaux projets, à savoir l'interconnexion des réseaux électriques reliant Inga Kinshasa en République démocratique du Congo et Brazzaville, centrales électriques de Pointe-Noire en République démocratique du Congo. L'alimentation en énergie électrique, consécutive à cette interconnexion des réseaux électriques des zones industrielles du Katanga en République démocratique du Congo. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a expliqué que le projet boucle de l'amitié énergétique sera exécuté en deux phases. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers moyennants à Mandou. Dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. Premier texte, projet d'ordonnance-loi. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 21 mars 2022. Cette prorogation permettra à nos forces de défense et de sécurité appuyées par l'armée ougandaise de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre les opérations d'envergure en vue de mettre fin à l'aventure terroriste et restaurer la sécurité, la paix et l'autorité de l'État dans cette partie de notre cher pays. Après débat et délibération, ce projet d'ordonnance a été habité. Deux projets de loi du secteur d'entrepreneuriat. Le ministre est d'État, ministre de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises a présenté au Conseil deux projets de loi pour examen et approbation. Le premier projet de loi, relatif à la promotion et à l'entrepreneuriat et aux start-up, dit à mettre en place un cadre juridique moderne et dynamique relatif à ces secteurs, vecteurs de création d'emplois, des générations des richesses et des nivellements de la croissance. La finalité de ce projet de loi est de créer des emplois durables et de faire émerger la classe moyenne en République démocratique du Congo. Quatre second projets de loi il porte sur la promotion de l'artisanat. Élaboré dans les buts de mieux structurer ces secteurs mais aussi de concrétiser la vision du président de la République. Cet arsenal juridique promeut le passage d'un artisanat archaïque, informel et fragile à un artisanat moderne, organisé, professionnalisé, compétitif sur le marché national et international dans les œuvres et l'exercice doit être inscrit dans la durée. Ces projets de loi prévoient des dispositions pratiques pour assurer le développement interne des artisans et des entreprises artisanales par la professionnalisation de leurs initiateurs et de leurs membres ainsi que par une protection sociale et une facilitation à l'accès au financement et au marché public. Après débat et délibération ces deux projets de loi ont été adoptés. Quatre projets de loi des ratifications du secteur des finances Le ministre des Finances a soumis au Conseil quatre projets de loi en application des dispositions de l'article 4 de la loi numéro 21 barre 026 du 24 de somme 2021 portant habilitation du gouvernement et après promulgation par les sueurs de l'État des ordonnances-lois adoptées en Conseil du 11 février 2022. Le premier projet de loi apporté sur l'ordonnance-loi numéro 22 barre 007 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord cadre pour la protection des investissements signé le 18 juin 2021 entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Le second projet de loi de ratification a concerné l'ordonnance-loi numéro 22 barre 008 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 169-62ZR pour un financement additionnel de 100 millions de dollars américains comptant pour la préparation stratégique qui réponsent à la COVID-19. Le troisième projet de loi de ratification s'est rapporté à l'ordonnance-loi numéro 22 barre 009 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord de prêt de 50 millions de dollars américains au titre de projet de réhabilitation de la voirie de Kinshasa. Le quatrième et dernier projet de loi de ratification a concerné l'ordonnance-loi numéro 22 barre 010 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 21 001 500 42 73 d'un montant de 71 millions de dollars américains pour financer les projets d'appui au développement agro-industriel de Nganda-Jika. Après débat et délibération, les conseils a adopté ces quatre projets de loi. 4. Deux projets de loi de ratification du secteur du commerce extérieur. Le ministre du commerce extérieur a également soumis au conseil deux projets de loi de ratification pour examen et délibération dans le cadre de la même loi d'habilitation précité. Le premier projet de loi concerne l'ordonnance-loi numéro 22 barre 005 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord commercial bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie. Le second projet de loi se rapporte à l'ordonnance-loi numéro 22 barre 006 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord commercial bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République de l'Angola. Après débat et délibération, ces deux projets de loi de ratification ont aussi été adoptés. Commencez à 12h26. La réunion du conseil de ministre a pris fin à 16h04. Je vous remercie.